Alors on est au lycée Paul Poiré à Paris dans le 11e arrondissement et donc là on est en journée porte ouverte et on prépare un défilé concert cet après-midi avec deux musiciens de l'Orchestre national d'Ile-de-France, un bassoniste et un violoniste, une violoniste qui vont jouer donc de la musique en live pendant que les mannequins seront sur scène dans une sorte de mise en scène de bal. Tu joues à fond avec ta robe, bonjour et puis tu t'en rajoutes à chaque fois. Ce défilé concert fédère toutes les classes du lycée. On a assisté à une répétition à la maison de l'orchestre, on a entendu des extraits des tableaux d'une exposition de Moussorski et il y avait également dans ce programme une pièce de Christopher Rose Prosperos Room inspirée de la nouvelle d'Edgar Poe, le masque de la mort rouge. L'histoire de cette nouvelle c'est un prince et toute sa cour on va dire qui sont donc dans leur royaume et le problème c'est qu'il y a une épidémie donc ils décident de se réfugier avec toute sa cour dans un énorme château tout barricadé etc. Dans ce château il y a sept différentes pièces avec sept différentes couleurs donc on a repris chaque pièce, chaque couleur pour chaque partie de notre défilé. Une classe est venue nous écouter et suite à ça on a eu une proposition de projet donc de ce concert défilé pour prendre des extraits, des tableaux et en faire un projet à deux. La violoniste et le bassonniste ils ont repris la musique mais pour deux. On a choisi ces instruments surtout parce que le violon ça s'accorde assez bien avec beaucoup de mélodies c'est à dire que ça peut être doux, ça peut être effrayant, ça peut être joué très très vite. On a choisi le basson parce qu'on trouvait que le côté grave vu que la pièce est très sombre on s'est dit que ce serait pas mal. C'est vraiment intéressant pour nous de rencontrer des musiciens parce que pour le coup là ça nous donne vraiment un entraînement concret. Les élèves étaient vraiment super investis et c'était agréable de les voir ravis de faire un projet comme ça avec nous. On a justement tous senti je pense aussi bien pour les jeunes qui défilaient comme pour nous deux les musiciens ce petit truc en plus du concert, cette petite adrénaline avant de jouer. Donc on a travaillé dans le cadre d'un parcours avec l'orchestre. C'est un enjeu et un gros projet et on a un gros engagement à tenir par rapport à ça. Je pense qu'on s'est toutes et tous sentis un peu professionnels dans ce cadre, surtout pour ce projet. Franchement si c'était à refaire je le referais parce que c'est vraiment une super expérience. D'autre part les élèves ont découvert un type de musique qu'ils ont fortement apprécié et ça c'était une belle surprise aussi. Je suis vraiment contente de faire ce projet parce que c'est pas habituel. Moi aussi personnellement je suis très heureuse de le faire parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas tous les jours. Surtout à notre âge j'ai envie de dire. Les lycéens ils sont tous venus dire un petit mot et juste pour nous dire à quel point ça leur faisait plaisir. Et donc ça c'est que bénéfique pour nous. Rendez-vous sur la page Facebook de l'orchestre. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada